Le président français Emmanuel Macron était l'hôte des forces Barkhane positionnées à Gao au nord du Mali. Cette première visite sur le sol africain arrive au moment où la situation sécuritaire reste fragile au nord mais aussi au centre du pays. Avec son homologue malien Ibrahim Boubakar Kenita, l'occasion était belle pour consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la France. Le président Ibeka a dressé un tableau des efforts consentis pour parvenir à la paix au Mali. Nous travaillons jour et nuit à éradiquer ce floreau qui nous a élus pour ce futur fil et ce dessin. Nos nuits sont toutes sans exception hantées par ce mal qui répand la terreur, hantées par la nécessité d'en finir avec. Mais vous savez, monsieur le président, ce que c'est que de travailler contre des ennemis invisibles, les plus grandes nations et même les plus puissantes peineraient à affirmer avoir vaincu ce floreau. Le président Emmanuel Macron veut aller vite pour parvenir à la paix. Tout en saluant les efforts de l'Allemagne qui appuie les troupes zonusiennes, il a réitéré le soutien de la France au Mali. La France continuera l'engagement militaire qui est le sien, qui permet à la fois la sécurisation, le retour à la souveraineté pleine et entière sur l'intégralité du territoire et l'éradication du terrorisme islamiste. La première attente et la première réponse que nous devons apporter à la situation du Mali, c'est précisément l'application pour ce qui relève de notre part de l'intégralité des accords d'Alger et donc de la sécurisation du territoire malien. Le président français Emmanuel Macron prône l'union pour combattre les terroristes qui de plus en plus se coalisent pour attaquer. Une réunion des chefs d'État du G5 Sahel a été suggérée par les deux chefs d'État. Une réunion qui devrait probablement se tenir en juin prochain. Merci. Merci. Merci.